Absolument. Aux Émirats en particulier, l'ensemble de la région doit encore rattraper le mouvement, mais les Émirats sont un peu précurseurs puisqu'ils ont lancé dès la fin des années 2000 un grand programme de construction de centrales nucléaires qui sont en train là progressivement d'être mis en service. Et par ailleurs, ils investissent massivement dans deux domaines, les énergies renouvelables puisqu'il y a un potentiel photovoltaïque quasiment illimité ici, des conditions fabuleuses. Et puis aussi des solutions de stockage et enfin de manière décisive dans la ville durable. C'est l'un de leurs grands projets en tant que société et un certain nombre d'initiatives vont aussi courir dans ce domaine-là. L'idée, c'est de construire une ville dont la consommation d'énergie est maîtrisée, dont les déchets sont recyclés et qui finalement limitent au maximum son empreinte environnementale. Alors ça pose évidemment d'immenses défis parce qu'il faut que le ciment utilisé pour la construction des bâtiments soit bas carbone, il faut des matériaux évidemment qu'il y ait une empreinte la plus faible possible. Et puis il faut bien entendu que l'ensemble des habitants participent parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'infrastructure, il faut que chacun au quotidien y participe, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour les déchets, que ce soit pour les transports communs, etc. Ce sont en fait ici, au monde, les projets photovoltaïques qui sont les plus compétitifs. Ça veut dire qu'en fait le coût de production de l'électricité sera l'un des plus faibles. Pourquoi ? Parce que vous avez des tailles de projets absolument immenses, vous avez des conditions de ce qu'on appelle le permitting, les autorisations qui sont très 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 courtes et vous avez des acteurs qui sont très dynamiques, très capables et qui ont une vraie volonté. Et donc on construit à des échelles qu'on ne voit pas dans nos pays, des parcs photovoltaïques de très très grande taille. Donc ça, ça leur permet effectivement d'être extrêmement performants. Mais ce n'est pas tout, je mentionnais le nucléaire et maintenant la grande question c'est celle du stockage de l'électricité. Et donc d'ailleurs des entreprises françaises sont impliquées pour construire des solutions de stockage pour permettre du coup de passer par exemple les pics de demande le soir par exemple lorsqu'il y a moins de soleil mais que la climatisation tourne encore et que bien sûr il y a encore de l'activité économique et que les gens consomment de l'énergie. Alors il y a un potentiel immense mais on est encore très loin d'avoir maximisé et réalisé ce potentiel. Au contraire, je dirais que là l'enjeu c'est d'accélérer. Et on l'a bien compris mais malheureusement en fait dans les années 90 dans cette région et dans les années 2000 et puis surtout 2010, il ne s'est pas assez fait d'investissement. On s'est fixé des objectifs importants mais la mise en œuvre n'a pas été au rendez-vous. Et ça y est, ça change et je crois que cette COP 28 qui aura lieu d'ici quelques semaines à Dubaï va véritablement aussi contribuer à renforcer cette impulsion. Maintenant le rattrapage entre guillemets est fort puisqu'on est ici dans une zone où la consommation d'énergie par habitant, où la consommation et les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont parmi les plus élevées de la planète. Donc tout l'enjeu c'est bien sûr de verdir la fourniture d'énergie actuelle, de réduire l'empreinte carbone des hydrocarbures qui sont produites et exportées dans le monde entier, y compris chez nous en Europe. Et dernièrement quand même évidemment de travailler sur le sujet de l'efficacité énergétique. Et peut-être un jour aussi, il le faudra sans doute mais ce n'est pas encore d'actualité, sur la sobriété. Les énergies fossiles Non, ici on a une vision très claire de ce qu'on va faire avec les énergies fossiles. Il y a un vrai séquençage, ils ont au monde, dans cette région et en particulier dans ce pays, un coût de production des hydrocarbures qui est parmi les plus bas au monde. Donc eux, ils ont une vision très claire, c'est-à-dire les autres producteurs devront réduire leurs investissements à leur production et eux continueront de produire parce qu'en fait ils sont les plus performants. Et donc ils ont une performance économique et maintenant ils vont essayer de développer une performance environnementale. Ça veut dire donc réduire au maximum l'empreinte carbone de leurs hydrocarbures. Donc ça veut dire électrifier les processus de production, ça veut dire stocker du CO2 et ça veut dire si possible produire par exemple de l'ammoniaque ou de l'hydrogène bas carbone. Mais eux se voient comme les derniers, parmi les derniers des producteurs. Donc ils vont continuer d'investir dans les hydrocarbures parce que la demande mondiale ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Au contraire, ça va être un processus très lent et d'ailleurs on est encore loin du pic de demande. Mais ils se voient donc jouer sur les deux tableaux. Et là, tout l'enjeu pour cette COP, effectivement, c'est de les convaincre de faire davantage pour les technologies bas carbone, pour l'efficacité énergétique et puis surtout pour le financement de ces transitions, de ces efforts et d'adaptation et d'atténuation dans le reste du monde, en particulier en Afrique subsaharienne ou envers les autres pays énergents, parce que ça ne peut pas être qu'une question de pays du Nord dit « riche » qui doivent faire des transferts financiers dans les différents fonds. Il faut aussi évidemment que les pays producteurs d'hydrocarbures, qui sont très riches aussi, y participent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada